Concentrés à l'entraînement, les Bergeracois se préparent pour le match du championnat ce week-end. Mais le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France est dans toutes les têtes. Tant pis donc pour le club de Ligue 1. Moi j'avais dit Lyon, mais ils n'ont pas sorti. C'est Orléans, on fait avec. C'est une aventure humaine qu'on vit et c'est extraordinaire. C'est des souvenirs qu'on gardera à vie. C'est qu'en matière de Coupe de France, le club de Bergerac commence à avoir de l'expérience. Souvenez-vous, il y a deux ans, en janvier 2017, la joie sur le terrain. Le BPFC sortait victorieux des 16e de finale face à Lens, une équipe de Ligue 2. Samedi, les deux buts inscrits face à Nior ont également ravivé de bons souvenirs. Un état d'esprit que l'entraîneur souhaite maintenir intact. Il n'y a pas de rachis en Coupe de France. Ils savent que ça va être difficile chez nous. Nous, on sait que c'est compliqué parce que c'est une équipe de qualité qui joue en Ligue 2, qui fait un gros championnat aussi en Ligue 2. Un tirage qui fait en tout cas le bonheur du président. Le match se jouera à domicile. On va le jouer à Bergerac, sur le stade Gaston-Simounet. C'est un terrain qui va peut-être devenir fétiche au BPFC. En tout cas, je croise les doigts pour cela. Surtout si on arrive à mobiliser les supporters, puisque Bergerac est le seul club de la Nouvelle-Aquitaine à être encore engagé. Un appel non dissimulé aux supporters des départements voisins. Le match Bergerac-Orléans devrait se jouer le 22 ou 23 janvier prochain. Il y a juste un croisement.